Je crois que le simple fait de déclarer qu'on est la priorité sur le capital humain assure qu'on mette suffisamment de ressources à la disposition des professionnels de ces secteurs pour qu'ils puissent donner aux Ivoiriens un service de qualité aussi bien dans la santé que dans l'éducation. Il n'y a rien de plus important que l'éducation parce qu'en réalité, vous réalisez que tous les problèmes auxquels la société est confrontée sont d'une manière ou d'une autre directement liés à l'éducation. Donc mettre l'accent sur notre système éducatif, s'assurer à tous les niveaux primaires, secondaires, tertiaires que les Ivoiriens ont accès à un système où il y a une égalité d'opportunité, où le fait qu'ils soient nés dans telle ou telle partie du pays ne détermine pas leur destin, mais que leur destin soit déterminé par leur capacité propre, pas par la loterie, la naissance dans telle ou telle partie du pays. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, même dans le domaine de la santé. Si on veut que la vie dans le monde rural soit supportable, il faut traiter les disparités qui existent aujourd'hui entre le monde urbain et le monde rural qui conduisent à ces déplacements massifs de population qu'on voit, à nos campagnes qui se vivent. Tout ça, ce n'est pas très bon. Donc ça, c'est les réfugiés. Il y a le sujet de l'emploi et des entreprises où moi, j'ai un profil qui fait que je pense que je peux beaucoup apporter de l'entreprise à un monde que je connais bien. Il y a beaucoup de choses à faire en termes d'accès au financement et permettre le développement de nouvelles entreprises qui vont être créatrices d'emplois parce qu'on a un gros problème de chômage des jeunes. On a vraiment une population très jeune, de nombreux jeunes qui, chaque année, arrivent sur le marché de l'emploi. Et à moins que l'on crée les emplois pour eux, les choses vont être très difficiles. Alors voilà, quelques indications. Comme j'ai dit, un temps plus apaisé, une approche plus objective des choses en reconnaissant les mérites des uns et des autres, faire des temps aussi clairs sur les choses qui peuvent être améliorées et arriver donc à, je dirais, à des échanges plus matures, contrer et échanger avec les leaders des autres parties. D'ailleurs, je me réjouis que le RHDP a été représenté par le ministre de la Choumanie et à notre congrès hier. Le MGC a été représenté également au plus haut niveau. Le COGEP était là, le PPACI était là, le FPI et d'autres parties. C'est cela que nous voulons voir. Une atmosphère de fraternité, tout en ayant des idées différentes, mais une atmosphère de fraternité, beaucoup de respect, pas d'invective, pas d'ajout et un débat mature. Sous-titrage Société Radio-Canada